Le livre des G.I. et des femmes Aux Etats-Unis, les historiens de la Deuxième Guerre mondiale, comme notamment Stephen Ambrose, n'ont pas pris la sexualité, le sexe, le corps. Et l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, la sexualité est hommage de l'histoire. Ce que j'essayais de faire dans mon livre, c'est de prendre la sexualité et le sexe plus sérieusement, et montrer comment le sexe, la sexualité est une sorte de puissance. C'est une sorte de dominance et les relations sexuelles entre les G.I. et les femmes sont vraiment une sorte de technique de puissance par lequel les États-Unis ont gagné beaucoup de puissance en France à ce moment. Selon vous, en tout cas, c'est certain, on ne peut séparer l'histoire de la guerre de celle du corps. Pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi. Je crois que peut-être la guerre militaire, excusez-moi, l'histoire militaire est vraiment… On regarde l'un sur les stratégies, les hommes militaires et pas la vie sociale de la guerre. Alors, c'est plus difficile de voir le corps comme un facteur très important dans la guerre. Alors, il y a eu des histoires d'amour, beaucoup de prostitution, au Havre où nous sommes notamment, des viols également, nombreux, pendant les deux années où les Américains ont été sur le sol français. Comment les G.I.s, finalement, imaginaient-ils la France à leur arrivée ? Et en quelque sorte, comment est-ce que ce territoire en guerre leur a été vendu ? Bon, alors, la France est vraiment hérodisée dans l'imaginaire américaine. Et je crois que c'est toujours comme ça. Et maintenant, c'est comme ça ici, aux États-Unis, même aujourd'hui. Mais pour la Deuxième Guerre mondiale, les G.I.s étaient le fils de leur père à lutter dans la Première Guerre mondiale. Et ils avaient beaucoup d'histoires, d'histoires érotiques de la France. Et ils ont raconté au fils cette histoire, ces histoires érotiques. Alors, les G.I.s sont arrivés en France en pensant que c'est un pays des jolies filles, des jolies femmes qui le attendent pour faire amour. Vous écrivez parce qu'elle a crédité l'idée que les Français étaient décadents et immoraux. La prostitution a aidé l'armée américaine à justifier l'emprise qu'elle exerçait sur la nation. Cela a été sûrement vrai en France. Est-ce que vous pensez que cela a également influencé l'autorité américaine sur la scène internationale, c'est-à-dire dans d'autres pays en général ? Oui, bien sûr. C'est un thème très important dans mon livre. C'est que pour penser que les Français sont décadents, c'est une sorte de logique. La vérité, c'est une logique coloniale. concernant les Français, qui ont justifié la dominance, la puissance américaine, pas seulement en France, mais dans tous les continents d'Europe. Alors, j'ai une dernière question concernant les viols. Vous écrivez que pour l'armée, la femme violée menaçait le contrôle que les Américains souhaitaient exercer sur leur mission en Europe. Pour les civils, en revanche, elles symbolisaient leur perte de contrôle sur leur propre pays. En tout cas, pour les viols, contrairement à ce qu'il s'est passé pour la prostitution, France et Amérique se sont alliés, pour le coup, ont dénoncé ensemble cela. Le viol était très difficile pour la réputation des États-Unis. Bon, alors, même avant d'arriver en France, les Américains ont promulgué un mythe de GI comme Eros qui va rescuer les femmes françaises. Alors, le viol, ce n'est pas très bon pour ce mythe. Alors, c'est absolument nécessaire de réprimer le viol. Pas la prostitution, mais le viol, parce que c'est vraiment difficile de maintenir cette image de GI comme Eros avec le viol. Et pour les hommes français, c'est vraiment difficile. Les hommes retournent du camp à l'Est et c'était très difficile pour eux de voir, de regarder, pour être témoins de cette violence contre leurs femmes. Alors, et oui, c'est un symbole de la faiblesse de la France. Merci beaucoup, Marie-Louise Roberts. Oui, merci. Merci bien.